Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui est un grand jour, puisque pour mon plus grand plaisir, je peux vous présenter enfin le dernier membre de la team des Stuntikens, Prigdon, qui vient enfin compléter la team et surtout former le terrible Melasor. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Alors je m'attarde vite fait sur la boîte, boîte traditionnelle maintenant des Transformers. Nous avons l'habitude surtout pour les gammes DX. Voilà, donc on nous indique, c'est vraiment là-dessus que je voulais intervenir. Voilà, vous voyez, on a un joli petit logo ici qui nous dit que la boîte ne contient plus de bulles plastiques. Et donc voilà, c'est mieux pour la planète. Alors c'est une bonne chose effectivement. Bon, on a toujours du scotch, du carton. Mais bon, si ça peut faire un petit geste pour la planète, je dis pourquoi pas. Par contre, c'est vrai qu'Asbro est un petit peu malin là-dessus parce qu'il joue sur le côté écolo. Mais il joue pour moi avant tout sur le côté économie. Parce que oui, moins de bulles, moins de plastique, moins de choses comme ça. Et bien tout simplement, ça leur revient moins cher au niveau packaging. Et c'est pas pour autant que le prix se ressent en fait sur le prix de vente finale. Puisque voilà, les prix continuent tout doucement d'augmenter. Enfin bref, voilà, c'est une opinion, c'est un avis qui ne regarde que moi. Donc nous retrouvons notre petit Brickdown sur la tranche principale. Toujours le même artwork, donc Legacy. Et sur la tranche latérale gauche, voilà, notre Brickdown dans toute sa splendeur. Et au dos de la boîte, sans surprise, le traditionnel produit commercial, notre Decepticon, donc sous sa forme botte et sous sa forme véhicule. On nous indique également donc que la transformation se fait en 15 étapes. A l'intérieur de cette boîte, nous retrouvons bien évidemment la notice. Et niveau accessoires, c'est pas transcendant. Là où ses compagnons présentaient deux armes, Brickdown quant à lui n'en propose qu'une. Voilà, celui-ci a un blaster plutôt quand même pas mal foutu, on ne va pas se le cacher. Mais voilà, pas de deuxième blaster. Et puis surtout donc, malheureusement, à mon grand détriment, à ma grande déception, il n'est pas possible donc d'y fixer les effets de feu, de tir, d'impact. Ça ne marche pas et c'est bien dommage. Voilà donc pour le petit accessoire. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les quelques finitions plutôt très sympathiques qui viennent habiller de fort belle façon notre Brickdown. Nous retrouvons tout d'abord donc voilà la bande rouge caractéristique au personnage avec le symbole Decepticon inclus dessus. Nous retrouvons également donc le pare-brise ainsi que les vitres latérales en plastique translucide. Plein de détails, de moulures, de sculptures et autres. Voilà, ça c'est vraiment très très joli. Les roues avec des jantes chromées façon gunmetal un petit peu. Et ici malheureusement, on retrouve encore ces fucking, ces saloperies d'ergot clipsable. Voilà, ça c'est vraiment très très moche. Alors je vous conseille, je ne l'ai pas encore fait sur mon exemplaire, mais je vous conseille de passer un petit coup de marqueur chromé histoire, voilà, de masquer au maximum cette horreur. Pour le reste, c'est joli. On retrouve également donc la petite bande violette qui fait le tour du véhicule. Bref, plutôt sympa. Voilà, de dos, de profil, de face et au niveau de l'endercarriage, on a quelque chose donc de relativement propre. Donc à savoir, puisqu'il s'agit avant tout donc d'un retool, ou en tout cas d'une réutilisation du moule de Wild Rider. Donc on a le droit, en termes esthétiques, à un mix entre la Ferrari 308 et la Lamborghini Countach. Voilà. Et donc, ce petit paire forme le pied droit de Menasor. Sachez également que, contrairement à ces compagnons sur lesquels il est possible de fixer les armes, eh bien, voilà, nous n'avons absolument aucun ergot sur Brickdown, pardon, pour pouvoir y placer le gun. C'est un petit peu dommage. Alors, on peut faire quelque chose, puisqu'on a en fait un deuxième accessoire caché, entre guillemets. C'est l'aileron arrière, voilà, qui tout simplement donc se déclipse. Et là, vous pouvez, si vous le souhaitez, y placer l'arme. Mais pour le coup, donc, ben voilà, ça ne ressemble plus du tout à Brickdown. Donc voilà. Il est possible, par contre, hop là, d'y stocker, juste ici, donc, voilà, le flingue, histoire de ne pas le perdre, si vous souhaitez l'exposer en mode véhicule. Voilà. Au moins, on a quand même la possibilité, donc, du stockage de l'arme. Le véhicule roule parfaitement, rien à dire, il fait son taf, c'est normal, c'est une voiture. Petite photo de famille à présent de mes différents Brickdown. On y retrouve, bien entendu, mon bon vieux et précieux G1. Et juste ici, donc, nous retrouvons le Combiner Wars, sorti en 2015. Et pour finir, petite photo de famille de ma Team Stuntikens Legacy. Ah, regardez-moi ça, si c'est beau ! Quel bel hommage envers le G1, tant pour le dessin animé que pour les jouets, le jouet de l'époque. Voilà. Cette évolution est tout simplement superbe. Je rappelle, bien entendu, qu'il s'agit avant tout d'un jouet et non pas d'une pièce de collection. Si vous cherchez une pièce de collection, orientez-vous plutôt vers les third parties. En tout cas, pour ce qui est du concept jouet, je trouve que ça fait parfaitement son taf. Les modes véhicules sont pour moi les plus réussis, bien entendu, que les modes robots. Mais bon, voilà. Ce n'est que mon avis. Mais voilà, cette team au grand jour. Il me semble d'ailleurs que dans la série animée française, enfin, la VO française, la version française, pardon, pas la VO, la version française de l'époque, les Stuntikens devaient s'appeler, il me semble, les Cascatikens. Voilà. Pour la petite aparté et pour cette magnifique photo de famille. Oh, que c'est beau ! Je ne suis que joie et bonheur ! Alors, concernant la transformation, eh bien, pas de mystère, puisqu'il s'agit donc d'un retoul de Wild Rider. Nous avons en toute logique exactement la même transformation à un détail près. L'aileron arrière qu'il faut enlever. Ça, je trouve ça dommage. Je pense qu'Asbro aurait dû le scinder en deux de façon à avoir, voilà, une partie, enfin, une partie, les deux parties de l'aileron séparées de chaque côté. Là, voilà, ça nous fait cet accessoire-là qui peut se combiner avec le flingue ou qui peut faire, soi-disant, une sorte de bouclier ou boomerang. Je trouve ça vraiment complètement stupide. C'est dommage de ne pas l'avoir inclus vraiment dans la conception du véhicule. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc, une fois l'aileron retiré et le panpan, nous allons pouvoir, donc, commencer la transformation. Tout d'abord, vous venez prendre ces parties-là. Vous venez les déclipser et les déployer comme ceci. Ensuite, vous déloquez, juste ici, les petits ergots qui se trouvent, voilà, pour la connexion. Ensuite, vous venez déployer les gambettes. Hop, et on déploie le tout, voilà, complètement comme ceci. Ensuite, on peut rabattre les deux panneaux de chaque côté. Alors, celui-ci, hop là, celui-là. Ensuite, on abaisse ce qui va venir former les pieds. On fait une rotation, voilà, d'un demi-tour du bas des jambes, donc, pour l'avoir dans l'alignement du corps. Et je vais réduire un petit peu, voilà, l'image. Donc, nous avons déjà le bas de transformer. Ensuite, pour le haut, c'est tout simple. Vous venez déclipser le pare-brise comme ceci. Vous le rabattez au maximum vers l'arrière. Voilà, vous allez entendre le bruit du locage. Et ensuite, donc, vous venez déclipser le capot. Voilà, hop, comme ceci, comme cela. On en profite, du coup, pour transformer ce qui va former les bras et les poings de notre breakdown. Voilà. Vous avez cette double charnière, juste ici, que vous prenez, que vous déloquez, et voilà, que vous venez rabattre intégralement pour former le backpack. Et pour finir, on ouvre le chest. On vient sortir le cucul, la tétette, et on rabat le tout, comme ceci. Plus qu'à ajouter... J'ai paumé son gun, voilà. Plus qu'à ajouter son pampan. Et voilà, mesdames et messieurs, notre breakdown transformé ! Yes ! Et petit 360, donc, de notre Decepticon. Voilà, prêt à se fighter avec les Autobots. Regardez-moi ça, le mode robot n'est pas vilain. Bon, c'est vrai que le backpack, pour le coup, est assez imposant. Tout comme Wild Rider, malheureusement. Il irrite également des qualités et des défauts de Wild Rider. Mais bon, franchement, voilà, ça fait son taf. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une petite préférence pour les modes véhicules. Les modes robots, même s'ils sont quand même relativement bien faits, sont un petit peu en deçà de ce que j'aurais pu attendre. Pour ce qui est des finitions, des détails, on va revenir juste après. Mais c'est déjà un petit peu mieux pour le mode bot. Et le visage, surtout, qui est hyper accurel, qui est hyper fidèle et ressemblant au dessin animé. Malheureusement, nous avons toujours des petits jours, creux et vides, ci et là. Mais bon, voilà, ça reste un deluxe. Donc, voilà, on ne va pas se montrer non plus trop exigeant. Et surtout, je le rappelle, un jouet. Et sachez également que tout comme Wild Rider, il est possible donc de scinder en deux parties, même trois, le capot. Avec donc, voilà, ces doubles charnières qui vous permettent d'abaisser ces parties-là. Alors, vous pouvez les utiliser sur l'un ou sur l'autre si vous voulez vraiment les distinguer un petit peu plus en mode robot. Vous pouvez même imaginer que là, vous avez en fait deux jetpacks. Enfin, un jetpack x2. Mais voilà, moi, cette configuration-là, comme c'est mis dans la notice, je trouve vraiment ça caca-boudin. Donc, voilà, je préfère les remettre comme ceci. Voilà, histoire de se rapprocher quand même du génération 1. Concernant donc les articulations. Alors, nous avons une rotation intégrale. De la tête. Hop, nous pouvons également la lever légèrement et la baisser. Une rotation à 360 du bras. Hop, la pub d'oeuvre, pas de souci. Il gère la pose sans problème. Une rotation également sur joint champignon qui permet donc, voilà, un pivot à 360 de l'avant-bras. Une articulation du coude à 90 degrés. C'est réglo, ça fait son taf. On est dans la norme du Deluxe. De par la transformation, vous pouvez, si vous le souhaitez, voilà, incliner de l'intérieur vers l'extérieur le point. Nous avons également une rotation du bassin. Le grand écart JCVD, regardez-moi ça, impeccable. Rien à dire, il gère parfaitement la pose et il en est de même donc pour le grand écart latéral. Voilà, rien à dire. Ça fait son job, là encore. Vous avez également un joint champignon qui permet une rotation intégrale du bas de la jambe. Et puis donc, voilà, également donc une rotation, enfin, une articulation du genou du moins. Donc là encore à 90 degrés. C'est réglo. Et puis donc le pied que vous pouvez légèrement lever ou incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc de quoi vous amuser pour lui donner des poses toutes plus dynamiques les unes que les autres. Il remplit le cahier des charges. Donc voilà, encore un bon point. Et on va s'attarder quand même parce que, voilà, regardez-moi ça. Je vous parlais du visage de Breakdown. Mais regardez-moi ça, la tête, elle est absolument superbe. Elle est telle que nous le voyons à l'époque dans le dessin animé. Le visage rouge et les yeux jaunes. Voilà, avec quelques petits détails également. Donc d'argenté, de peinture argentée brillante, de violet glossy. Ainsi que pour le, voilà, le bas des jambes. Voilà, les finitions sont quand même très propres. On les remarque un petit peu plus que pour le mode véhicule. Voilà donc pour le mode robot. Et si vous ne savez pas quoi foutre de l'élan arrière, tout comme le mentionne dans la notice Asbro, vous pouvez vous en servir de cette façon pour faire une sorte de, je ne sais pas, une sorte de bomberang. C'est dommage, on aurait eu un petit port 5 mm sur le côté. On aurait pu mettre l'aileron de façon à simuler un petit bouclier. Là, même pas. On a cette configuration là. Ou encore cette configuration là, fixée sur le panpan. Et oui, c'est laid, très laid, très très laid. Malheureusement, pas de stockage possible. Vous pouvez, si vous le souhaitez, replacer l'aileron sur ces parties là. Mais du coup, votre robot va perdre forcément en articulation. Bref, ça, c'est vraiment dommage. Si on avait eu, comme je vous le disais, l'aileron coupé en deux, on aurait chaque partie ici. Et franchement, moi, ça ne m'aurait pas dérangé. En tout cas, moins que d'avoir cette pièce qui se balade dans la nature. Et pour laquelle, donc, on n'a absolument aucun intérêt, ni utilité. Et petite photo de famille, donc, à nouveau, aux côtés de notre bon vieux G1. Et puis, donc, du Combiner Wars. Et pour le fun, rien que pour le fun, juste pour le fun, petite photo de famille de ma Team Stuntikons Legacy au complet. Oh la 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 la. Ah, carrément, ça vous a de la gueule. Wouh, j'adore. Et passons à présent, donc, au clou du spectacle. A savoir, la fusion de nos différents Stuntikons. Donc, pour former le terrifiant Menasor. Comme vous pouvez le constater, Motor Master est déjà donc inclus. Je l'ai déjà intégré, donc, dans la carcasse, dans l'ossature, dans la structure. Pour celles et ceux qui voudraient voir les différentes transformations de Motor Master. Je vous invite, justement, donc, à voir la revue qui lui est consacrée. Donc, pour le moment, voilà, nous avons le Sature de prête. Il ne nous reste plus qu'à y fixer, donc, nos différents personnages. Alors, je vais commencer, donc, par les bras. Oui, par les bras, allez, allons-y, soyons fous. Donc, avec tout d'abord, Braxtrip. Braxtrip formant, donc, le bras droit de Menasor. Alors, pour vous montrer un petit peu l'ingénierie, je vais déclipser, donc, le bras. Ah, voilà, est-ce que je vais y arriver ? Ah, 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 ah. Et vous allez voir, donc, que pour un simple jouet, la conception et l'astuce de transformation est vraiment excellente. Donc, nous prenons notre Dragstrip. Vous avez, donc, plusieurs ergots mâles, ici, donc, qui vont venir, en toute logique, se combiner avec ce dernier. Voilà, on met tout dans l'alignement. On lock tout. Paf, paf. Alors, si vous choisissez d'y fixer les armes pour éviter de les paumer, voilà, vous pouvez orienter, donc, les canons différemment. Donc, on a ceci. Alors, au début, on se dit, ouais, bof, bon, ils ne sont pas trop foulés chez Hasbro. Voilà, on le fixe comme ça et c'est transformé. Et bien, non, vous allez voir, vous avez, donc, un petit cran juste ici. Vous venez plier ce dernier et, oh, magie, voilà, le véhicule se sépare, donc, automatiquement, en deux parties. Quand c'est fait, vous venez, cette fois-ci, placer le tout comme ceci, grâce au double charnière qui se trouve de chaque côté. Alors, là, et là, comme ceci. Et là, du coup, nous avons le bras qui est non seulement un peu plus long, plus profilé, mais aussi, donc, qui est dans une logique plutôt pas mal. Regardez-moi ça, c'est vraiment super astucieux. On a vraiment quelque chose de très fidèle, donc, avec le menaçor du dessin animé. Et donc, pour terminer, il vous suffit de rabattre et de loquer, donc, les roues sur le côté. Et voilà, donc, nous avons le premier bras. Vous l'aurez deviné, donc, même chose avec notre petit père, Dead End. On déloque les roues légèrement comme ceci. On vient séparer notre petit père en deux. Voilà. Ensuite, double rotation de charnière pour allonger le bras. Tac. Et ensuite, donc, hop, on vient rabattre et loquer les roues. On fixe notre second bras. Hop, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. On passe à présent à notre ami, donc, Breakdown, qui, lui, va former le pied droit. Et là encore, vous allez voir, il y a une petite ingénierie vraiment très astucieuse. Alors, tout d'abord, donc là, vous allez, ça va nécessiter une petite manipulation avec, donc, notre personnage. Vous déloquez, donc, le pare-brise. Vous venez le caler, voilà, vers l'arrière comme ceci. Et ensuite, donc, vous venez, voilà, ouvrir cette partie-là de façon à la séparer. Et puis, quand c'est fait, plus qu'à mettre, donc, voilà, le pied dans le bon axe. Ensuite, vous venez rabattre le pare-brise, comme ceci. Et vous venez, là encore, donc, clipser les différents ergots, donc, du véhicule vers la jambe. Et vous allez voir, donc, vous avez un petit poussoir juste ici. Voilà, donc, qui vient automatiquement s'appuyer sur Breakdown lors de la fusion. Et ce petit, donc, poussoir permet, du coup, de venir fermer les panneaux de la jambe. Voilà, qui est extrêmement astucieux, là encore. Vous voyez, donc, on prend notre Breakdown. Hop, là, on vient fixer le tout, proprement et correctement. Alors, si je regarde la caméra rouge, comme d'habitude, je vais être un peu dérouté. Hop, voilà, et voilà, la première jambe de formée. Et même chose, bien évidemment, avec, hop, là, Wild Rider. Hop, voilà. Tac, tac, notre deuxième jambe est constituée. Et voilà, mesdames et messieurs, notre melassa, enfin, complet. Regardez-moi ça, cette fucking beauté. Il est magnifique, il est à tomber. Pour un jouet, franchement, je le trouve excellent, exquis, bien fichu. C'est véritablement, donc, un véritable coup de foudre. Alors, on retrouve, donc, cet aspect. Alors, ce qui peut intriguer certaines personnes, c'est qu'on a les véhicules, donc, à l'arrière. Parce que, oui, donc, le but de ce menaçor est d'être accurate, donc, être fidèle au dessin animé. Et dans le dessin animé, donc, les véhicules formant les jambes se trouvent derrière. Maintenant, si vous voulez avoir quelque chose qui se rapproche du jouet, il vous suffit tout simplement, donc, d'orienter le pied dans l'autre sens. Voilà, c'est pas conçu pour, normalement, mais voilà, c'est faisable. Alors, du coup, on voit les petites charnières, juste ici, et les genoux, voilà, qui ne peuvent plus se plier vers l'arrière. Mais, néanmoins, hop, si vous le souhaitez, donc, vous pouvez avoir, voilà, le menaçor au look du jouet G1. C'est possible, c'est votre jouet, vous en faites ce que vous voulez. Et, regardez-moi ce visage, juste à tomber. Voilà, une véritable petite pépite. Vous pouvez, à présent, si vous le souhaitez, rajouter le canon de la tourelle, qui, pour le coup, ne sert pas à grand-chose, donc, pour le mode robot. Et, venir, voilà, le placer dans la mimine de notre menaçor. Et, l'épée, qui, pour le coup, alors, autant ça passe pour le mode motor master, autant, franchement, pour le mode combiné, l'épée, c'est vraiment ridicule. Voilà, je pense qu'Asbro aurait pu, ils auraient dû le faire, nous proposer, donc, une petite épée pour le mode menaçor, euh, motor master, pardon, et une épée beaucoup plus grande pour le mode menaçor, parce que là, voilà, on dirait qu'il a un petit couteau suisse. C'est un petit peu ridicule, voilà, mais bon, c'est comme ça. Après, si on veut quelque chose de plus accurate, de plus fidèle, il va falloir passer, forcément, donc, par la case, euh, des third parties, qui, eux, proposent, donc, différents kits. Pour moi, celui-ci me suffit tel qu'il est, je suis vraiment, euh, voilà, je suis vraiment comblé, euh, une bien belle bête. Et pour le fun, donc, petit 360 de notre menaçor, voilà, regardez-moi ça comme il est beau, la carure est parfaite, il n'y a rien de disgracieux, pas de jour, pas de creux, pas de vide. Euh, j'aurais aimé avoir un système, voilà, pourquoi pas, pour stocker, donc, l'épée, euh, dans, au niveau du dos, parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, hein, l'épée est vraiment ridiculement petite. Mais bon, ce n'est pas faisable, euh, pour le reste, voilà, franchement, on est dans du jouet, je le rappelle, hein, on peut se montrer un petit peu exigeant, mais là, le résultat final, il est bel et bien, euh, efficient, et nous propose vraiment un menaçor, enfin, digne de ce nom, hein, 37 ans pour, euh, 30, bientôt 38, même, pour, euh, avoir, enfin, un menaçor, euh, digne de ce nom, en hommage, donc, à la fois du jouet G1, mais également du dessin animé. Et pour conclure cette revue, petite photo de famille de mes, euh, différents, euh, menaçors, nous retrouvons, donc, bien entendu, notre beau et précieux Génération 1, suivi, donc, juste ici, du Combiner Wars, et bien entendu, donc, la version Legacy. Ah, que c'est beau, que c'est beau ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée, donc, au très bon Breakdown, et puis, donc, cette fusion, ce, voilà, cette combinaison de nos Stunticons, pour former, donc, le terrible menaçor, quelle beauté ! Euh, franchement, pour un jouet, c'est vraiment, voilà, le, le, le job est fait, le cahier des charges est rempli, je trouve, alors, on peut toujours trouver des choses à redire, bien entendu, mais là, franchement, moi, je l'adore, je le kiffe, et puis, la possibilité d'avoir, donc, le look dessin animé, ou, ou, jouet, euh, bah, voilà, c'est pas du luxe, hein, c'est, voilà, c'est plutôt, c'est plutôt appréciable, même si, à la base, ce n'est pas prévu pour, bien entendu, mais voilà, on peut le faire. Euh, j'espère, vraiment, qu'on aura d'autres robots, donc, qui seront dans cette continuité, hein, pourquoi pas, donc, les Aerialbots, euh, pourquoi pas, Bruticus, et, pourquoi pas, surtout, donc, mon chouchou Devastator, voilà, ça pourrait donner quelque chose de ouf ! J'espère que cette revue, en tout cas, vous a plu, vous a permis, pour les uns, de découvrir ce personnage, et pour les autres, de redécouvrir, donc, ce jouet, ce jouet, franchement, cube, pour moi, il est top, je l'adore, D'avance, merci, bien entendu, pour tous vos petits pouces bleus, qui, vous savez, me font infiniment plaisir, sont source de joie, de motivation, me donnent envie, toujours, d'aller vers l'avant, et de, voilà, d'essayer, de m'améliorer, tout simplement. Voilà, content d'avoir pu partager, euh, cette vidéo, euh, avec vous, voilà, il a fallu, quelque temps, hein, mais ça y est, le Menaçor, est enfin, terminé, et ça, ce n'est que joie, et bonheur. Je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, menaçant, ce menaçor. Hé mec, je peux t'emprunter ton couteau suisse, je voudrais me couper quelques tranches de jambou, cru et de saucisson sec, y a moyen. Je voudrais attendre une éternité pour ça, c'est fini, Prime.